... Bonjour à tous, pourquoi Henri Yacou se lance-t-il dans la course au municipal à Sainte-Rose, jeune retraité de la Direction Générale de la Sécurité Sociale de Guadeloupe ? Que souhaite-t-il prouver désormais ? Quels sont enfin ses projets pour Sainte-Rose ? Henri Yacou, le chef de file de la liste Sainte-Rose en nous, est l'invité de Questions sans Détour. Henri Yacou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Après une brillante carrière de cadre dirigeant à la région, à Air Caraïbe, à la tête de la Sécurité Sociale en Guadeloupe, mais également en Guyane, vous voilà jeune retraité, avec cette ambition de venir maire de Sainte-Rose. Pourquoi ? Non, non, pas du tout. Mon ambition, ce n'est pas d'être maire de Sainte-Rose. Mon ambition, c'est de servir encore plus ma commune. Je l'ai déjà fait, petitement, quand j'étais directeur de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale. Je l'ai fait surtout dans le sport. Mais j'étais surtout, j'allais dire, happé par une nouvelle génération politique qui m'a proposé un projet que je devais expertiser, critiquer. Et à l'arrivée, ils m'ont dit que tu ne pouvais pas rester en dehors de ce débat politique parce que je m'étais engagé à ne pas me mélanger sur mon politique à Sainte-Rose de façon à permettre à de nouvelles personnes de prendre des responsabilités. Et quand vous êtes avec des jeunes comme Isabelle Joumy, Anthony Timet, ou alors Annaëlle Filetas, Patrice Jean, Elapin Serge, ou bien Daniel Marbois, vous ne pouvez pas rester indifférent à des jeunes qui vous disent « Ton expérience, on en a besoin, nous ne nous sommes pas encore prêts. On a besoin que tu nous formes, que tu nous apprennes comment on gère la chose publique. » Dans l'équipe, il y a certains que certains connaissent déjà. Jim Lapin qui est universitaire et Véronique Charabi qui a l'expérience justement de la vie économique par son métier d'exploitant agricole. Donc c'est ce qui a entraîné que... Donc il y a un mouvement, il vous est demandé de porter ce projet. Voilà, il m'est demandé de porter ce projet et je suis vraiment très heureux parce que je n'ai pas de groupe politique, je suis venu dans les réunions avec... Je ne suis venu avec personne, du genre il faut placer un tel là, un tel là. C'est une expérience personnellement très riche pour moi, qui est très surprenante parce que ce n'était pas prévu, même dans ma famille, tout le monde, on savait que j'avais décidé de ne pas y aller, mais en même temps ma famille sait que je me suis toujours engagé pour Saint-Trose. Donc ils comprennent, même s'ils auraient préféré que je sois en dehors du cours, mais en même temps, ils connaissent mon engagement vis-à-vis de ma commune. Donc c'était plus fort que moi de refuser à les jeunes mon expérience. Très bien. Il vous manque quoi pour franchir le cap et accepter de dire le grand oui ? Moi, ce que j'ai toujours fait depuis tantôt, depuis par exemple le 18 mai 2018, il y a eu tous les opposants en principe à Mme Bajazé, c'était réuni, on m'avait demandé de venir. Ils avaient insisté pour que je revienne. Je leur avais dit, je pense qu'il y avait Lucien Estor aussi dans cette réunion qui a l'expérience politique à Saint-Trose. On leur avait dit que, bon, on comprend, mais il faut que vous vous détachiez, que vous montrez que vous êtes une équipe d'opposition, et il faut fédérer l'opposition pour que ça soit visible, lisible pour les Saint-Trose. Ça, c'est parfait. Je vous fais remarquer, tout le monde dit en redout qu'il y a beaucoup de candidats, mais il y a d'abord une équipe municipale qui n'a pas su garder sa majorité. Je rappelle que sur les candidats de Saint-Trose, vous avez le maire en place Mme Bajazé, mais vous avez Joseph Séné qui est le premier adjoint qui sera candidat, paraît-il. Vous avez Hubert Kiaba qui sera candidat, paraît-il, et Marie-Laure Haig qui sera candidat. Les mêmes qui sont en opposition en principe à la mairie, en même temps, sont à la communauté d'agglomération. J'ai envie de me demander, j'espère qu'ils sont ensemble avec le maire de Saint-Trose pour défendre l'oppositionnement de Saint-Trose par rapport à la collectivité d'agglomération du Nord-Bastère. Donc je préfère dire que je suis le chef de file d'une équipe, mais toute l'équipe de Saint-Trose en nous demande d'être candidat, mais je vais donner toutes les chances au rassemblement, au meilleur rassemblement possible, pour que je n'ai pas la responsabilité de l'échec d'une nouvelle politique qui doit se mettre en place à Saint-Trose. Maire aujourd'hui, c'est une galère, il n'y a que des coûts à prendre. Non, pas du tout. Vous savez, quand vous avez géré 1,8 milliard d'euros de flux financiers, que vous aviez 1 000 agents à gérer, des syndicats, des réunions ministérielles et des compagnies, vous avez l'habitude de prendre des coûts. Donc gérer cette cause pour moi, je crois que c'est autour de 30 millions de gestion, les moyens de gestion interne de la caisse étaient autour de 28 millions. Je ne dis pas que c'est une petite affaire pour moi, mais c'est un sujet pour moi. Je suis d'abord un manager gestionnaire, j'ai déjà dit à toute l'équipe, ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible dès lors qu'on met en place des règles de gestion, de gouvernance que j'ai su développer, même si je n'ai pas tout réussi, je pense avoir démonté quand même une capacité de faire. Cette volonté de briguer les suffrages des électeurs faisait déjà son chemin ou ça s'est imposé à vous soudainement, comme une évidence ? Ça s'est imposé à moi parce que je répète que j'ai été très secoué par la qualité de la production de ces jeunes. Et je ne vous cache pas que je l'aurais dit, je désespérais de voir qu'il y avait la capacité à Saint-Trose de proposer des choses. Et là maintenant, je me rends compte qu'il y a une relève. Sauf que j'ai beaucoup travaillé avec eux et je ne me suis pas rendu compte qu'au fur et à mesure que j'avançais, ils découvraient, certains d'entre eux, ma capacité à ajuster. Par exemple, je leur ai dit, chaque projet, il faut une fiche financière. Chaque projet, il faut une méthodologie de projet. Chaque projet, il faut quelles sont les personnes ressources. Donc j'ai porté cette expérience et ils se sont dit, mais Henri, tu ne peux pas rester en dehors de ça. Une fois, deux fois, trois fois. Et c'est Jim Lampin qui était... Vous avez fini par entendre, non ? Je ne finis pas entendre, mais c'est surtout Jim Lampin qui était le leader de l'équipe qui m'a dit en tête à tête, il m'a dit, Henri, on a besoin de toi. Je laisse la place parce que je sais que tu vas être meilleur que moi dans ce poste. Ce serait, cette candidature, le pari de la compétence, d'une parfaite connaissance de Saint-Trose et de votre implication aussi sportive. Le pari de la compétence, certes, le pari de mon engagement sportif, mais le pari d'une autre façon de faire de la politique. Cette nouvelle génération politique, comme je les appelle, je veux leur faire comprendre qu'on ne peut plus faire de la politique comme avant. Je veux leur faire comprendre que, moi qui gère un organisme avec près de 390 000 usagers, vous pouvez faire ce que vous voulez en tant que directeur quand il y a problème à l'accueil, quand il y a problème de délai de paiement. Vous êtes en tant que directeur obligé de descendre dans le moteur des choses, dans l'arène. C'est en première ligne. Vous êtes en première ligne, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de détention de développer et compagnie. Et donc, je leur ai dit qu'il faut que nous soyons en capacité de respecter au moins deux choses. D'abord, que nous soyons responsables. Ça veut dire que la gestion municipale de Sainte-Rose, elle va être à notre responsabilité. Je ne veux pas faire partie de ceux qui vont pleurer, que la situation est catastrophique, qu'on ne peut pas faire, etc. On assume la situation financière de Sainte-Rose et on met en place les voies et moyens de redresser la situation, mais aussi en même temps de positionner Sainte-Rose sur son budget d'investissement, sur sa maîtrise des questions de gaspillage et compagnie, de renégocier avec tous les acteurs les moyens financiers pour que la commune redémarre. Donc, c'est ça qui est mon ambition. Ce n'est pas d'être maire, ce n'est pas de démontrer mes compétences, c'est surtout d'être dans la responsabilité. Deuxième sujet majeur pour nous, c'est des questions de gouvernance. J'appartiens à une génération, j'ai vu faire la politique à Sainte-Rose. Mon père était adjoint au maire. Et moi, j'ai vu Sainte-Rose se gérer par des réunions dans la rue, entre mon père et Charles-Gabriel. Ensuite, le Charles-Gabriel partait à Duzerre, c'était Séquélé. Il partait à Cadetre, c'était Paul-André-Yéprendre, ainsi de suite, à Boucran, etc. On a perdu cela parce qu'on a transformé, on veut transformer le maire guadeloupéen en un maire gestionnaire. Je suis désolé. Le gestionnaire, c'est celui qui est directeur général des services. Le politique, c'est le maire qui demande au gestionnaire, aux administratifs, de mettre en œuvre sa politique. Très concrètement, ce n'est pas le ministre de la Sécurité sociale qui fait fonctionner la Caisse de Sécurité sociale. Le ministre nous donne des orientations et c'est à nous de le faire. C'est la même chose que je mettrai en place. Les maires ne sont responsables de rien ? Non, les maires sont responsables justement de la qualité de leur tenue de compte, de la qualité de leurs résultats. Parce que si vous ne mettez pas en place une vraie délégation qui supporte du contrôle des riens, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas responsable. Moi, je suis directeur de la Caisse générale à la retraite. Demain matin, à la Cour des comptes, je fais une enquête sur ma gestion. Même si ce n'est pas moi directement qui est concerné, mais je resterai celui qui avait la responsabilité de gérer l'organisme. Donc, je veux qu'on porte à cette nouvelle génération, pour la population de Sécurité sociale, une autre façon de gérer. On a créé par exemple l'idée d'ambassadeur de quartier. Un élu doit être l'ambassadeur de son quartier, savoir tout ce qui se passe dans le quartier. Sortir de ce système, excusez-moi d'être vulgaire, du Mako Amé, là, c'est il qu'a raconté. Non, il faut que ce soit officiel, pour que le maire de Sécurité sociale, mais son équipe administrative, puissent être en capacité de traiter les problèmes. Moi, j'ai vu des problèmes se régler devant la boutique de mon père. Pourquoi ? Parce que ces gens-là étaient proches de la population. Il faut revenir au bon sens. Il faut revenir au bon sens, c'est vraiment le mot. Mais le bon sens, avec de la gestion derrière, avec du numérique, très concrètement, l'ambassadeur de quartier, il aura un portable avec un système, quel que soit le sujet, problème de voirie, problème de personnes en difficulté et compagnie, chaque service aura, j'allais dire, une alerte pour que cette personne soit prise en charge, cette situation soit prise en charge. Les grands enjeux et défis de Sainte-Rose pour l'avenir, quels sont-ils ? Le premier enjeu, il est un enjeu de gestion, c'est la situation difficile de l'avenir de Sainte-Rose. À saignir. Alors, on est en décembre, a priori, chaque novembre-décembre, la Cour des comptes sort des avis et je pense que certainement dans les semaines à venir, la Cour des comptes va encore alerter sur la situation de Sainte-Rose, ça ferait la quatrième fois. Moi, je dis, j'assumerai la situation que nous allons trouver. Mais en faisant quoi ? Marse, avril, mai, état des lieux, factures non payées, retard dans les engagements, etc., on met tout sur la table. On fait un plan, j'allais dire, d'orientation budgétaire pour redresser la situation. Et à ce moment-là, on travaille sur un plan de développement des projets de la ville parce qu'il faudrait mettre en place une vraie générie financière, aller chercher les fonds là où ils sont. Par exemple, très concrètement, je ne crois pas qu'à la ville de Sainte-Rose, il y a quelqu'un qui s'occupe des fonds européens. Ça, c'est très concret. Je ne crois pas qu'à Sainte-Rose, il y a un contrôleur de gestion pour lutter contre le gaspillage. Donc, c'est tout cela qu'on va mettre en place. Et ensuite, l'article 322.5 du Code de gestion des collectivités locales permet à la ville de Sainte-Rose de voir le préfet, de voir le ministère des collectivités locales et de dire, voilà les engagements de la ville de Sainte-Rose. Par contre, la ville a besoin de soutien, d'une suivance exceptionnelle. Mais une condition, c'est qu'on respecte quelques préconisations de la régionale des groupes. Donc, c'est une gestion de responsable, une gestion de proximité, avec d'ailleurs, pour les sections de Sainte-Rose, nous avons une ambition, c'est que chaque section de Sainte-Rose joue un rôle dans l'animation et le développement de Sainte-Rose. Un exemple concret. Quand on est à Cadet, BIS, CACARO et compagnie, c'est quoi l'histoire de ces sections ? C'est la canne, et puis le rhum, l'usine, et puis le tambour. J'ai depuis très longtemps ce rêve de faire une maison du cas dans cette zone, qui aurait comme mission de créer de l'animation pour qu'un Sainte-Rose sache qu'il peut dire à ses amis touristes de venir à Sainte-Rose. De l'autre côté de Sainte-Rose à Dubranteil, c'est là qu'est né Daniel Louis-Baupertuis, qui a découvert le vaccin contre la fièvre jaune. Pourquoi ne pas imaginer qu'à des bonnes, qu'il y ait une maison, qui puisse être une mesure orientée, élément de santé, pour que quelqu'un qui habite des bonnes soit fier de participer au développement de Sainte-Rose. Et non pas que des bonnes se réduisent, comme du zère, comme cadette, à une section de Sainte-Rose qui n'a pas bougé, je prends mes responsabilités en le disant, malgré quelque chose qui a été fait, soit par Jean Dagnès, soit par Bajazé, soit par Richard Héracou, un peu moins par Madame Bajazé, mais les sections n'ont pas fondamentalement bougé. Les sections de Sainte-Rose sont à peu près les mêmes. Alors vous savez que Sainte-Rose, c'est une commune très étendue, on a imaginé de créer ce qu'on appelle des districts. Ça veut dire, un district, ce serait cadette, cacaro, bisque, du portail. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien qu'il y a une communauté de vie, il y a des bassins de vie. On ferait la même chose du côté du 0-26. Par contre, des bonnes, c'est une histoire particulière, c'est une population particulière en termes d'historique. Des bonnes auraient sa propre logique, et ainsi de suite, pour que le centre-ville, les sections soient au service du développement de Sainte-Rose. Ce pays de Guadeloupe en Riakou, au-delà de Sainte-Rose, de quoi a-t-il besoin ? Il a besoin de, j'allais dire, de deux choses, que je répète d'ailleurs, c'est la personne, les personnes responsables. Vous savez, je ne sais pas dire autrement. Quand on me dit que, oui, mais comment tu vas faire, parce que tu vas trouver quand même une situation budgétaire catastrophique, je dis, mais non, à ce moment-là, je ne prends pas des responsabilités. Vous savez, quand vous héritez de quelque chose, vos parents vous laissent une maison, un appartement, vous ne demandez pas à votre père et votre mère de vous livrer un appartement où il y a tout confort et compagnie. Vous prenez cet héritage, et votre rôle, c'est d'enrichir cet héritage, de l'entretenir, pour que si demain, vous devez passer cet héritage à votre enfant, qu'un bien familial soit bien entretenu. Moi, j'ai la même conception de la ville de Sainte-Rose. Je prendrai cette responsabilité, et mon rôle, avec l'équipe, ce sera de transformer une difficulté en opportunité d'amélioration de gestion de la ville de Sainte-Rose. Et c'est possible. Dès lors, je répète, qu'on n'est pas dans des démarches personnelles et compagnie. Moi, je ne sais pas travailler seul. J'ai toujours fait tout ce que j'ai fait en équipe. À la caisse, j'avais 13 agents de direction sous mon autorité. Dans le sport, j'ai appris, j'ai appris dans le sport, que c'est en équipe qu'on gagne. J'étais capitaine de l'équipe quand j'étais plus jeune. Je n'étais pas le meilleur de l'équipe, mais tout le monde sentait qu'il fallait que je sois là parce que j'étais celui qui était capable, j'allais dire, de féligrer un peu tout le monde pour qu'on ait un résultat. Je l'ai fait dans le basket, avant dans le vélo, je l'ai fait dans le foot. Donc, c'est cette expérience de travail en équipe que j'ai envie de porter. Je suis très, très fier d'avoir des jeunes me demander de jouer ce rôle. Très bien. Lorsque vous voyez la passivité des maires en place, notamment concernant le déploiement des radars tourelles, vous qui n'avez jamais caché votre adhésion à l'UPLG, ça vous révolte ? Non, moi je pense que le discours politique en Guadeloupe, il faut qu'il y en ait. Mais moi, la différence que je pourrais présenter moi aujourd'hui, c'est que tant qu'on n'a pas géré des choses importantes, le discours, je vais bien l'entendre. Moi, j'ai géré une entreprise comme la Caisse Générale pendant 14 ans. On ne me raconte pas d'histoire. Un exemple concret, ce n'est pas cétroce, mais j'imagine. Je me suis battu avec tous les élus pour essayer de trouver des formules pour accompagner les entreprises. Pourquoi ? Tout le monde sait que les cotisations des choses sociales des entreprises sont lourdes. J'avais envisagé, à la demande d'ailleurs de la Direction Nationale de la Sécurité Sociale, de travailler avec la Caisse Nationale et les partenaires pour trouver une formule. La formule, c'est quoi ? Alors, je sais qu'il y en a qui vont m'en dire au flaffon. Ça s'appelle la TVA sociale. J'ai travaillé sur cette question, j'étais à l'École Nationale de la Sécurité Sociale. Ça fait maintenant, j'étais en 1981. C'est au sujet d'actualité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce qu'on veut développer l'économie de la Guadeloupe en disant, on permet aux entreprises de recruter, mais en baissant les charges, mais en disant, on consomme à terre guadeloupéen, eh bien, votre contribution au développement de la Guadeloupe, eh bien, c'est que 1% sur cet ordre de produit. La solidarité, c'est quoi aussi ? Les radars. Moi, je le veux bien, mais soyons responsables. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'accidents en hôtel en Guadeloupe pour un petit pays de 400 000 habitants ? Donc, moi, ma position serait sur les radars. Faisons un amendement dans la loi de finances pour que l'argent des radars reste en Guadeloupe au service de l'amélioration de la circulation routière. Et par exemple, moi, c'est mon projet personnel. On me dit que c'est aussi à des embouteillages. Et quand je discute avec les autorités, en tout cas locales, on me dit circulation routière nationale, ça ne peut pas être la commune. Moi, je suis désolé. Le texte dit que toutes les situations d'une commune appartiennent à la gestion de la commune. La commune est responsable de tout son périmètre. Je n'exclus pas de proposer à l'État, en attendant la déviation de la boucan, de mettre en place une vraie police de circulation routière. Pourquoi ? Tout le monde sait comment ça fonctionne un embouteillage. Je vais vous raconter une anecdote. Je ne me rappelle plus de son nom, mais tout le monde de Cétoise se souvient. On avait quelqu'un à la boucan qui était habillé en policier, mais qui n'était pas policier. Je vous en souviens. Vous vous en souvenez ? On s'amusait de tout ça, mais moi, j'avais noté quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas d'embouteillage parce qu'il faisait la circulation, même lorsque le Tiers-C est arrivé à Cétoise avec la famille Sabotie. C'est lui qui a organisé la circulation. Et pourtant, on n'avait pas imaginé quelque chose qui ferait que Cétoise prendrait la responsabilité de la circulation routière jusqu'au pont de la boucan et après, la montagne des Maros prendrait aussi la responsabilité. Entre les gendarmeries, police municipale et puis, vous savez, les postes maintenant à VSP, je crois, c'est les... À SVP. SVP, pardon. Je regardais un texte à SVP. On dit que cette personne est chargée de s'assurer de la sécurité et compagnie. Pourquoi ne pas donner une perspective nouvelle à ces jeunes d'organiser la circulation ? Je regardais l'autre jour... Donc, vous avez des pistes. On a des pistes sur cette question, même s'il y a d'autres petites pistes. Moi, j'ai été levé à Cadet de Sainte-Cose avec ma mère, à Cacaro. On avait l'habitude d'aller à la montagne sans passer par la route nationale. C'était la route à l'intérieur de l'usée. Pourquoi ne pas imaginer de recréer une route provisoire, ne serait-ce que ça décongestionne un peu ? Moi, ce que je veux que vous compreniez, que les Sainte-Cosiers comprennent, c'est que moi, je suis d'abord un gestionnaire. Mais je ne vais pas venir à Sainte-Cosiers pour gérer la ville au terrain budgétaire. Il faut porter un supplément d'âme, s'occuper des gens. La jeunesse, on a une idée, c'est de mettre en place de façon régulière des rencontres avec les jeunes par quartier pour les écouter et trouver des formules. Mission locale, Pôle emploi, tout le monde à Sainte-Cosiers. De l'autre côté, vous avez des situations de gens qui sont en situation difficile. Comme on dit souvent, moi, je connais la misère à Sainte-Cosiers par le poste que j'occupais. Quand vous avez quelqu'un qui touche 90 euros de reclète, qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse ? Il faut que la ville de Sainte-Cosiers, le comité d'action de santé sociale, trouve les financements, CGSS, CAF, CGRR, pour qu'on donne même 50 euros, même une carte de fidélité pour aller acheter dans les magasins. C'est ça qui m'anime. Et pas de faire de la gestion budgétaire et compagnie, qui est un élément essentiel, mais qui, à mon niveau, n'est pas un sujet pour moi. Notre évêque émérite, Mgr Cabot, nous a quittés. Vous le savez, il était originaire de Sainte-Rose. Quels souvenirs gardez-vous de cet homme d'église, de ce grand homme d'église, ancré dans son peuple et engagé ? Moi, plus que le religieux, je voudrais me recueillir devant l'homme, parce que c'est surtout ça qui m'a intéressé lorsqu'il a été nommé évêque. Je reconnaissais chez lui quelqu'un qui n'a pas eu du mal à faire ce métier, cette activité, parce qu'il appartient à une famille généreuse à Sainte-Rose. Quand vous dites Cabot, mais c'est Adèle à Sainte-Rose, tout le monde sait que c'est des gens qui ont toujours été au service de la commune. Mais c'est une occasion de dire que, notamment à Sainte-Rose, il y a une politique d'éponymie à mettre en place. Ça veut dire que chaque nom important doit être affecté à un espace, à une rue ou à un événement. Et moi, je pense qu'il faut trouver pour un escabeau, mais aussi Gabriel Lisette, Marlène Canguio, Théonisé Nomertin, ou bien tout simplement Henri Délos, Mira Délos, Christen Haig, des gens qui ont, chacun dans leur activité, ont montré qu'ils étaient des personnages importants pour notre ville et un peu plus pour la Guadeloupe. Très bien. Henri Yacou, merci d'avoir été notre invité, merci d'être revenu jusqu'à nous dans les studios de TV. Merci. Et en tout cas, je reste disponible pour continuer ce travail de développement de ces idées avec tous les autres partenaires qui le souhaitent. Merci à vous, merci pour votre fidélité à notre rendez-vous quotidien. Question sans détour revient très vite sur ATV, votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada